Aujourd'hui je vous présente le compresseur G60, merveille de technologie de la fin des années 80. Attends, attends, stop, stop, stop. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu ne veux pas faire une vidéo normale comme d'habitude plutôt ? Ben, je voulais innover pour une fois. Bon ben, présentation du compresseur, juste après le générique. Bonjour à tous, moi c'est Manu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du compresseur G60. En ce moment je restaure une Corado G60, si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et la raison principale pour laquelle j'ai choisi à restaurer cette voiture, c'était pour ce compresseur. Dans mon cas, il est déjà démonté. Ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait eu un souci et pourquoi je suis en train de le refaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle j'en parle, je vous la mets ici en haut à droite. Comme ça vous pourrez voir pourquoi je l'ai démonté et pourquoi il est dans cet état. Pour introduire cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu la base. Bon, ça sera vraiment dans les grandes lignes. Pour mieux comprendre l'intérêt d'un compresseur comme celui-ci, il faut déjà repartir dès le début dans les moteurs atmosphériques thermiques. On cherchait toujours un petit peu plus de puissance. La limitation était qu'il faut un mélange de carburant et d'air pour avoir une explosion et ainsi avoir une certaine puissance. Je dis ça bien sûr dans les grandes lignes. On peut toujours rajouter plus de carburant, mais il faut qu'il y ait aussi plus d'air. En étant limité par la pression atmosphérique, on ne pouvait pas injecter plus d'air ou alors difficilement qu'avec un système de suralimentation. Pour la suralimentation dans les moteurs de voiture, il y a deux principales solutions qui sont les turbocompresseurs, donc avec les gaz d'échappement qui font tourner une turbine qui souffle du coup dans le moteur, plus d'air. Et aussi les compresseurs comme celui-ci par exemple. Alors dans les compresseurs, il y a deux types de compresseurs. C'est compresseur escargot qui sont assez spécifiques. Il me semble que ça n'existe que chez Volkswagen dans l'automobile. Donc il y a eu deux modèles, les G40 et les G60. Les G40 qui étaient montés uniquement sur les polos. Et les G60 qui étaient montés sur les Golf 2, les Golf Rally, qui sont des Golf 2 un petit peu améliorés on va dire. Les Corrado et les Passat. Il existe aussi un autre type de compresseur. J'essaierai de vous mettre une photo. J'en avais un de côté, mais je l'ai perdu, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc les compresseurs de type route. Donc par exemple sur les Mini Cooper S, sur les anciennes Mercedes compresseurs par exemple. Ou alors même sur la chargeur de Dom Toretto dans Fast & Furious au-dessus du capot, en dessous des papillons, il y a un compresseur de type route. Qui permet bien sûr de compresser l'air. Bien sûr je ne veux pas rentrer dans tous les détails des autres types de suralimentation. Parce que sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. On va parler plus précisément de ce compresseur. Donc ce compresseur, on appelle ça un compresseur type G. Ou même un compresseur scroll. Ça peut avoir plusieurs dénominations. En fait ce qui se passe, là c'est la moitié du carter. Il y a l'autre de l'autre côté qui est ici. Entre ce carter, donc les carter sont fixes avec des spirales fixes. Et au milieu de ce carter il y a une spirale. Donc là j'en ai deux. J'ai l'ancienne qui est abîmée, que j'ai dû changer. Et la nouvelle, je vous en parlerai un petit peu plus après. Donc cette spirale qui est mobile à l'intérieur du compresseur. Et bien sûr autour de cet axe. Et autour de celui-ci. Ça permet d'avoir un mouvement qui est excentré à l'intérieur des carter. Et qui permet de compresser l'air deux fois. Une fois sur une spirale fixe. Et une fois sur l'autre spirale. Donc décalé de 180 degrés. Et ça aussi en double de chaque côté de la spirale. Donc de chaque côté du carter. La synchronisation de ces deux axes est faite par l'autre côté. Avec une petite courroie que j'ai déjà démontée. Et cette synchronisation est très importante pour ne pas tout casser. Et surtout pour faire cette compression de l'air à l'intérieur du compresseur. Là j'ai fermé rapidement l'écartère du compresseur. Donc de ce côté, il y a l'entrée d'air de la boîte à air. De ce côté, c'est le retour du tuyau bypass. Donc c'est un tuyau qui est branché juste avant le papillon. Qui se ferme quand le papillon s'ouvre. C'est à dire qu'il a le mouvement exact inverse du papillon. Ça ne permet de ne pas encaisser trop de pression dans le circuit de suralimentation. Un petit peu, on va dire, c'est un petit peu comme le principe d'une valve sur un moteur turbo. Ça permet d'évacuer la pression qui ne peut pas aller dans le moteur. Étant donné que le papillon est fermé. L'air qui rentre par la boîte à air est compressé en se rapprochant du centre du compresseur. Et ressort de ce côté dans la durite qui amène l'air dans l'échangeur d'air. Puis dans le moteur. La rotation de la spirale à l'intérieur se fait par l'intermédiaire d'une poulie. Qui est reliée bien sûr par la courroie accessoire au vide-brequin. Pour donner un ordre d'information, un compresseur ça tourne environ deux fois la vitesse du moteur. Donc par exemple jusqu'à peut-être 10-12 000 tours environ. Bien sûr, ce n'est pas précis. La poulie est deux fois plus petite que celle qui est sur le vide-brequin. Donc ça tourne forcément deux fois plus vite. En comparaison, un turbo ça peut tourner environ dans 100 000 tours. Donc c'est beaucoup plus élevé en rotation. Mais c'est entraîné par des gaz d'échappement et pas par une courroie. A l'utilisation, un compresseur a une tendance à avoir une accélération beaucoup plus linéaire qu'un turbo par exemple. Qui aura plus une tendance à avoir un effet coup de pied au cul comme on dirait. Bon, c'est de moins en moins vrai avec les turbos récents. A l'époque ça l'était un petit peu plus. Bien sûr ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais je dirais qu'en général un turbo ça a une plage d'utilisation un peu moins élevée. Mais peut-être avec des puissances plus élevées. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais dans les grandes lignes on va dire que c'est ça. Pourquoi ça s'appelle un compresseur G60 ? Donc comme je l'ai dit, c'est un compresseur de type G. Ça représente peut-être aussi un petit peu la forme des spirales à l'intérieur, le G. Et pourquoi 60 ? C'est tout simple. C'est parce que la hauteur du conduit où se compresse l'air est de 60 mm. Enfin exactement de 59,5 mm. Mais bon avec les joints entre les deux, je pense que ça peut faire environ 60 mm. C'est pour ça qu'il y a ce nom. Les compresseurs G40 ont bien sûr uniquement 40 mm. Alors oui il y a 60 mm de chaque côté. Mais le conduit ça fait deux conduits. Et chaque conduit fait donc 60 mm de large. Pour la petite anecdote, le compresseur de type G comme ça, ça a été une invention française créée par Léon Creux en 1905. Mais à l'époque on n'avait pas les technologies nécessaires pour fabriquer assez précisément ce type de compresseur pour que ça fonctionne correctement. Et ça a été mis en place par Volkswagen, sur les Volkswagen à la fin des années 80. D'abord sur les polos en G40 et ensuite sur les autres voitures que je vous ai dit avant en G60. En théorie avec un G60, un compresseur G60 d'origine et une poulie d'origine, bien sûr on peut atteindre une pression d'environ 0,7 bar. Dans mon cas, ce n'était pas vraiment le cas sur la voiture. J'avais un moyen de le mesurer. Bon, il peut y avoir d'autres paramètres aussi qui rentrent en compte. Le circuit de suralimentation qui peut avoir une fuite par exemple. Dans mon cas, je l'ai démonté pour être sûr de l'état du compresseur. Moi je possède une poulie qui était déjà dessus, qui est de 68 mm. En général c'est les plus petites qu'on peut mettre dessus. Ça permet d'avoir une rotation plus élevée du compresseur. Et donc une pression un petit peu plus élevée et donc une puissance plus élevée aussi. D'origine, la poulie du compresseur est un peu plus grosse. Et donc avec la poulie d'origine, on peut s'attendre à une pression d'environ 0,7 bar. Avec une poulie de 68 mm, je ne sais pas. Dans les prochaines vidéos, quand le moteur sera remonté, on pourra regarder avec le haut manomètre quelle pression j'ai dans mon circuit. Ensuite, en cherchant sur internet des informations sur ce type de compresseur, je me suis aperçu qu'il y avait eu trois générations de compresseurs qui pouvaient se voir de différentes manières. Je vous mettrai une photo ici en bas à gauche des trois différentes générations. Il faut savoir que les spirales de génération 1, 2 ou 3 ou même les axes ou les contrepoids ne sont pas forcément identiques. Alors je ne connais pas exactement les différences, mais ce n'est pas forcément montable d'un compresseur à l'autre. Il faut faire très attention. Par contre, un compresseur de génération 1, 2 ou 3, une fois refermée, peut se monter tout à fait dans un moteur avec les mêmes fixations de l'entrée de la boîte à air ou même de la sortie d'air et du retour de bypass. Maintenant, pourquoi j'ai acheté une nouvelle spirale ? Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, ici ma spirale est cassée et puis dans l'ensemble, elle a quand même pas mal de marquages comme quelque chose qui était passé dedans pendant la rotation de la spirale. Donc je ne vais pas remonter ça comme ça parce que si la spirale continue de se casser, ça peut empirer, ça peut aller dans le moteur et puis casser d'autres pièces et coûter beaucoup plus cher. Dans mon cas, j'ai acheté cette spirale qui n'est pas une spirale Volkswagen d'origine, qui est une spirale refabriquée. Pour information, je vais vous donner les propriétés qui sont données pour cette spirale par le fabricant. Donc il est dit qu'il y aura une plus grande précision des parois, de la fabrication des parois. Un matériau haute résistance, donc comme on verra après, elle est un petit peu plus lourde que celle d'origine. L'ouverture de la sortie, elles sont agrandies, c'est-à-dire les trous qui sont au centre ici, comme on peut voir, ils sont plus grands que la spirale d'origine. Je ne sais pas si ça se verra bien de la façon dont je filme, mais c'est très flagrant en vrai. Les trous qui sont au milieu sont beaucoup plus grands. Et il est dit aussi que l'augmentation serait plus rapide de la pression de suralimentation. Donc ça après, c'est à voir. Le poids théorique serait de 1025 grammes, donc on va vérifier ça tout de suite avec une balance, la différence entre les deux. Donc pour la nouvelle spirale, on a un poids de 1163 grammes. Alors c'est normal que ça soit un peu plus que ce que je vous ai dit juste avant, parce que celle-ci est équipée. Elle a déjà le yé, le roulement central, les joints, et bon, les bandes, même si les bandes, ce n'est pas ce qui doit peser le plus lourd. La deuxième spirale, c'est-à-dire l'ancienne, est équipée pareil, donc on va pouvoir comparer le poids. 864 grammes, donc on peut voir qu'elle est très en dessous du poids de la nouvelle. Dans ces compresseurs d'origine, au centre de la spirale, sur l'axe qui se trouve ici, il y a aussi un contrepoids, donc il y a cette forme-là d'origine. Avec la nouvelle spirale, ils conseillent bien sûr, enfin ils conseillent, ils disent, ils obligent même presque à prendre un contrepoids qui est différent, forcément, pour compenser la différence de poids entre les spirales. Pour information, le poids d'origine, il est là. il fait 293 grammes et le nouveau, 364 grammes. Donc on peut voir qu'il y a une différence de poids pour compenser l'équilibrage, bien sûr, de la différence de poids des deux spirales. Pour information, la spirale complètement montée, comme ça, avec les bandes, les joints spi, le roulement central et le yé, plus le contrepoids qui est offert avec, on va dire, tout ça, il y en a déjà pour 760 euros. Une autre différence que j'ai remarqué et qui est inscrit aussi dans la description de cette nouvelle spirale, c'est que les bandes sont un petit peu plus longues. Comme on peut voir ici, elles arrivent presque à la limite alors que d'origine, il y a encore peut-être un centimètre entre la limite et le début de la bande. Alors c'est un petit détail mais ça peut avoir son importance surtout si on compte changer les bandes par la suite, il faut bien penser à prendre des bandes plus longues pour cette spirale. Et donc, pendant que je parle des bandes, on pourra expliquer pourquoi il y en a des jaunes et pourquoi il y en a des noirs. Alors, il y en a qui appellent ça beige et gris, bon peu importe, moi je les vois jaunes et je les vois noirs. Quelle est la différence entre les deux ? Alors je vais vous donner les caractéristiques techniques de chacune, comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Pour ce qui est des bandes noires, c'est des bandes qui étaient utilisées jusqu'à 1993 dans les compresseurs qui ont une bonne propriété de glissement et température de fonctionnement jusqu'à 150 degrés et qui est donc plus résistant que les jaunes donc une usure légèrement plus élevée des surfaces d'appui, c'est-à-dire au fond du compresseur et au fond de la spirale. Pour les bandes jaunes, elles sont utilisées depuis 1993, le coefficient de friction il est inférieur aux noirs, les températures de fonctionnement jusqu'à 280 degrés et une usure un peu plus rapide que les noirs. Donc en gros, je pense que les jaunes ont beaucoup plus d'avantages que les noirs, juste l'usure qui est un petit peu plus rapide donc faire attention à les changer de temps en temps. Il me semble avoir entendu environ tous les 30 000 km pour avoir un entretien régulier du compresseur pour éviter qu'il y ait des problèmes par la suite. Dans mon cas, j'ai choisi de mettre des bandes jaunes. Quand j'ai acheté la spirale complète, les bandes étaient comprises avec la spirale mais ne sont pas comprises pour les carters. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous serez obligé d'acheter au moins un kit de bandes si vous voulez avoir changé la spirale dans votre ancien compresseur pour pouvoir mettre les bandes jaunes sur les carters parce qu'il faut aussi en mettre à l'intérieur évidemment ici. Moi, j'ai choisi de tout rechanger même si théoriquement le professionnel qui avait refait ce compresseur et vendu avait déjà changé les joints. Moi, je n'ai plus trop confiance. J'ai ouvert ce compresseur, j'ai vu dans l'état où il était donc j'ai préféré tout reprendre un kit à neuf. Tout ce qui est bandes, courroie, c'est une courroie qui est un peu plus large que celle d'origine. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer celle d'origine parce que j'avais déjà une XL auparavant. Les joints de roulement, enfin d'huile, il y a des circlip. Celui-ci, le joint torique, c'est le joint qui se trouve ici pour la sortie du compresseur. Et puis ça, c'est le roulement qui est à l'intérieur de la spirale que j'ai en double malheureusement et puis certains joints aussi. Et d'autres roulements qui se trouvent à l'intérieur des carters que je vais changer aussi juste après. Tout ce kit qui comprend tout ça, il y en a pour 260 euros. Donc juste pour information, faites très attention si un jour vous achetez une voiture avec un moteur G60. Si le compresseur est en mauvais état, ça peut vite coûter très très cher. Moi, pour information, la spirale avec tout équipé avec le contrepoids et tout ça, j'en ai eu pour environ 1050 euros livrés chez moi. Bon, ça a été très rapide par contre pour l'envoi donc ça, je suis très content. Mais par contre, c'est une somme qui est très conséquente et ça pourrait être bien pire si les carters étaient abîmés. Il faudrait racheter un compresseur complet et là, on dépasse très largement les 2000 euros voire même on peut monter jusqu'à peut-être 3000 euros. Bon, je préférais pas trop regarder pour pas me déprimer. Dans mon cas, je me contenterais de changer la spirale et les joints et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de démonter mon compresseur, enlever ses poulies avec un extracteur à roulement, démonter bien sûr les roulements, les joints, entièrement nettoyer les carters, effacer le nom de l'escroc qui a fait ça, donc qui est écrit ici par exemple en grand, l'effacer parce que moi personnellement je veux pas garder ça sur mon compresseur. Bon, je vais déjà commencer par retirer la petite poulie de la courroie du compresseur ici. Elle est assez enfoncée, dure, c'est difficile de la sortir, je sais pas comment c'est normalement. Elle a une petite collerette, donc ce qu'il faut faire c'est ne surtout pas forcer sur la collerette, déjà que la mienne est un petit peu abîmée, je pense que ça a été forcé un petit peu déjà avant, il faut faire très attention, ça serait dommage de l'abîmer. Donc là, moi avec un orage roulement, je prends bien derrière, je vais le serrer un petit peu pour que ça ait une bonne prise et puis après je vais l'extraire avec les outils qui sont faits pour ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous ai pas filmé pour enlever ce joint SPI, dans tous les cas, vous êtes obligé de l'enlever avant le roulement parce que comme, enfin je le savais pas mais je m'en doutais, il y a le circlip qui retient le roulement à l'intérieur. Pour enlever ce joint, c'est assez compliqué, surtout si on n'est pas équipé. Normalement, on peut visser, mettre des vis sur les côtés et puis tirer avec une pince. Il faut faire très attention à ces surfaces-là qui sont très fragiles. Et moi dans mon cas, j'ai fait avec les moyens du bord parce que je n'avais pas ce qu'il fallait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux clés Allen. J'en ai mis une dessous comme ça et une encore dessous et en faisant levier un petit peu tout le tour, j'ai réussi à l'enlever. Mais il faut faire très attention à ces surfaces-là. Bon, c'est sûr que ce n'est pas juste en les touchant ou en les passant comme ça que ça va se casser. Mais il ne faut pas donner un grand coup dedans, ça risquerait de les tordre ou même de les casser. Bon, vous imaginez bien même galère pour enlever celui-là qui était au fond. Bon, voilà, pareil, il y a un circlip qui est au fond pour enlever le roulement ici. C'est un roulement qui est différent des autres qui est à rouleau contrairement aux autres qui sont à billes. J'enlève le circlip, j'enlève le roulement et puis après, c'est parti pour le nettoyage. Bon, finalement, je n'arrive pas à enlever le roulement, le dernier roulement qui reste, celui qui est au fond, c'est dans un trou borgne. J'ai un outil pour m'en servir pour retirer les roulements internes qui se prend par l'intérieur mais là, je ne le retrouve pas. Je pense qu'il doit être à mon ancien atelier. Donc, bon, c'est un peu cuit pour aujourd'hui. En plus de sol, bon, je suis très bien arrivé mais les circlip, il y en a eu deux où j'ai eu un petit peu du mal à les retirer. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi et en fait, à l'intérieur, j'ai trouvé des petits morceaux comme ça. Au début, j'ai eu peur d'avoir cassé quelque chose. En fait, je pense que les joints spi ont été collés. Alors, moi, ça m'arrive des fois de le faire quand vraiment il y a trop de jeux. D'ailleurs, dans une ancienne vidéo pour ceux qui suivent vraiment depuis le début, j'ai collé les joints spi des moyeux sur ma dépanneuse parce qu'ils avaient un peu de jeu et pour pas qu'ils tournent dans la cage et que ça use ou alors même que ça parte, je les avais collés avec un produit qui est fait pour ça. Mais là, le problème, c'est que je ne sais pas si on verra au fond. Je vais essayer de zoomer. Ici, on voit des petits points ici et en fait, ça, c'est des poinçonnages pour on va dire resserrer un peu la matière et faire un marquage dans la matière pour pas que le joint spi puisse sortir. Donc, si ça a été collé plus le poinçonnage, pour moi, c'est un peu ceintureux bretel. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire les deux. Bon, ce n'est pas très grave. Ça ne va pas vraiment abîmer mais ces petits morceaux, heureusement qu'ils ne sont pas... ces petits morceaux là, heureusement que ça ne s'est pas détaché parce que si ça se met entre les rouleaux et l'axe, ça peut abîmer le roulement ou même l'axe qui va à l'intérieur. Dans ce cas-là, c'est celui-ci qui se met au fond comme ça. Bon, ce n'est pas abîmé. On peut voir ici que c'est un petit peu plus brillant. C'est normal, c'est la lèvre du joint spi qui est un peu frottée mais à l'ongle, on ne sent pas vraiment d'usure. C'est juste un petit peu d'usure mais plus visuellement que physiquement, on va dire. En attendant de récupérer mon outil, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les marquages qui ont été faits sur le carter de compresseur comme par exemple ici. Je vais l'effacer parce que moi, je n'ai pas envie de garder ça. Je crois qu'il y a un autre marquage aussi sur l'autre carter. Je vais mettre un coup de ponçage avec une ponceuse à bande et ensuite, je ferai un bon nettoyage, un meilleur nettoyage surtout pour enlever les résidus de colle et tout ça pour ne pas que ça se balade encore dans l'intérieur du compresseur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai monté mon outil pour retirer le roulement intérieur. Je l'ai monté. Maintenant, je vais taper comme ça. J'ai besoin de mes deux mains. Je vous montre une fois que j'ai sorti le roulement. Et voilà, le roulement est retiré du fond. Il était quand même assez serré. J'en ai un peu chié. Heureusement que j'avais le bon outil. Comme on peut voir, la pince ici, en serrant ce filetage par rapport à celui-là, ça ouvre la pince et ça permet de serrer l'intérieur du roulement. Et du coup, en tapant avec le poids, en le faisant taper vers le haut, comme ça, ça permet de sortir un roulement qui n'a pas de trou de l'autre côté. Maintenant que j'ai démonté tous les roulements, les joints spi, les anciens circlip, et que les carters sont propres, je vais maintenant passer au remontage. Donc, comme on peut voir dans le kit, je vais remonter ces bandes qui sont les plus longues du kit. Il y a des bandes longues et des bandes courtes. Je vais remonter ces bandes longues qui vont sur les carters. Elles sont un petit peu plus longues que celles sur la spirale d'origine. Comme je disais juste un peu dans la vidéo, sur cette spirale, elles sont légèrement plus longues. Donc, on ne commande que des longues si on a cette spirale à l'intérieur. Ça, c'est les anciennes bandes que je vais remplacer par celle-ci. Les quatre roulements, les anciens qui sont là-bas, je mets les nouveaux. Les circlip, malheureusement, dans le kit, il manque un circlip de cette taille. Alors bon, c'est une petite erreur, ce n'est pas très grave, c'est qu'un circlip. Je vais remettre le plus joli des deux, celui qui est le moins tordu là-bas, l'ancien. Les joints spi aussi, pareil, pour remplacer ceux qui ont été retirés là-bas. Ici, c'est, on va dire, des genres de ressorts qui vont au fond de la gorge, ici, derrière la bande, sur les carters. De ce côté, c'est ce que j'avais dans le kit que je ne monte pas. Donc, les deux circlip qui doivent tenir le roulement au centre, de chaque côté. Les deux joints à lèvres qui vont de ce côté et de l'autre. Ainsi que les bandes courtes. Bon, dans ce cas-là, ça n'aurait pas été des bandes courtes, mais bon, c'était prévu pour une spirale d'origine. Donc, c'est parti, je passe au remontage. Je vais remonter en premier, je pense, ce roulement que j'ai retiré en dernier, qui va au fond de ce carter. Et puis, ainsi de suite, je vous montre tout ça un peu en accéléré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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